Musique Vidéo, j'assais en froid et travons smart, deux jeunes artistes prometteurs de la scène hip-hop américaine, ont été abattues lundi près de Miami et Pittsburgh. Les deux drames ne sont pas liés. Coup dur pour le hip-hop américain. Deux jeunes rappeurs prometteurs ont été tués par Armaf lundi après-midi. Le sulfureux XXXTentacion, 20 ans, a été assassiné près de Miami. Quelques heures plus tard, le MC Jimmy Wampo, étoile montante du rap âgé de 21 ans, perdait la vie dans une fusillade en Pennsylvanie. Les deux drames ne sont pas liés. Originaire de Floride, le rappeur XXXTentacion a été abattu en pleine journée à Deerfield Beach, une ville au nord de Miami. La victime adulte masculine et bien j'assais en froid, 20 ans, aussi connu comme le rappeur XXXTentacion, a écrit le service du shérif de Broward sur Twitter, après avoir indiqué sur le réseau social que la victime était morte lors d'une fusillade. Selon le site d'information People TMZ, un appel téléphonique a été passé dans l'après-midi au service de police pour signaler que deux assaillants en Cagoule venait de voler un sac Louis Vuitton du véhicule du rappeur, avant de repartir. Dans leur SUV noir, l'Irocy, mort du rappeur américain bankroll fraîche, assassiné par Bells XXXTentacion a accédé à la célébrité en publiant ses morceaux sur la plateforme. Soundcloud, sa musique, très sombrée aux sonorités étouffées, évoquait souvent sa dépression et son passé de criminel. Il devait prochainement être jugé pour des violences contre sa compagne qui était enceinte. Le jeune homme avait sorti son premier album en août 2017. Son deuxième album a commencé numéro 1 au classement Billboard 200 lors de sa sortie en mars. XXXTentacion, Sad, dans la seconde affaire, le rappeur Jimmy Woppo est décédé après s'être fait tirer dessus par deux fois, annonce le Pittsburgh Post Gazette et les chaînes de division locale. Le jeune homme, Travon Smart de son vrai nom, était âgé de 21 ans. Il était considéré comme une étoile montante du rap à Pittsburgh, sa vidéo Helm Street de 2016 avait été vu plus de 6 millions de fois sur YouTube. « J'ai perdu un frère aujourd'hui », a déclaré son manager Taylor Maglin sur Facebook. Il était destiné à faire de grandes choses et voulait le meilleur pour ses amis, sa famille et sa communauté, Jimmy Woppo, Helm Street.